Tout est parti d'une question de notre envie spéciale, Giovanni Castaldi. Vous avez affronté deux fois le PSG en un petit peu plus d'un mois. Comment jugez-vous leur évolution et ou leur progression ? Radiographie du jeu du Paris Saint-Germain, version Louis-Saint-Riquet par Julien Stéphan. On y va. Sur le match de ce soir, oui, ils ont très bien tenu le ballon. Jusqu'au 25-30 derniers mètres. En tout cas, en première mi-temps, parce que les situations dangereuses, elles sont venues de transition principalement. Ou une fois, d'une percussion individuelle d'Ousmane Dembélé. Ce qui est assez paradoxal avec cette équipe, c'est qu'elle est capable d'avoir des longs temps de possession. Et en même temps, il faut avoir de la patience. Parce que comme dans la surface de réparation, il n'y a pas énormément de projections. Ça ne vient pas de centre ou rarement de centre. Il ne faut pas ouvrir certains espaces. Donc, il ne faut pas être aveuglé par ce qui peut être dangereux. Et ce qui est parfois, excusez-moi du terme, un petit peu chiant à gérer. Parce que leur possession, elle peut être pénible. Elle peut être pénible. Elle a été pénible sur la première période. Mais le danger, il est venu quand il y avait des espaces. Principalement là-dessus, sur des situations de transition. Et quand on prépare un match contre eux, il faut essayer d'anticiper tout ça. Et considérer que la deuxième partie du match est une bonne période pour ton équipe. Parce qu'il y a des espaces qui peuvent s'ouvrir après dans la deuxième partie du match. Et ça s'est produit encore aujourd'hui. Après, on ne les a pas suffisamment bien exploités. Alors, qu'est-ce qui fait le style de jeu d'une équipe ? Est-ce que c'est sa manière de jouer ou sa manière de marquer ? Finalement, la question est-ce que c'est une équipe de possession, le Paris Saint-Germain de Louis Sénéquier ? Ou de contre-attaque ? On est dit plutôt de possession. On est dans la nuance parce que c'est une formule, on va dire, un peu hybride, un peu changeante. Tout ça est très mouvant. Ah oui, clairement. C'est fondamentalement une équipe de possession, déjà de par la volonté de son entraîneur, que ça le soit. Et ensuite aussi par le scénario de la saison et des matchs qu'on a pu voir. Après, il y a la possession haute et il y a la possession plus basse. Ce qui est évident, on l'a bien vu, que ce soit contre Rennes hier ou même à Marseille. Ça demande beaucoup d'efforts, une possession haute, parce qu'il faut travailler énormément à la perte de balles pour ne pas que ça parte dans le dos. Ça génère aussi beaucoup de cartons de fautes, on l'a vu à Marseille. Donc ça ne peut pas être sur 90 minutes, à la fois sur le plan physique et sur le plan de la gestion des fautes et des cartons. Donc il y a inexorablement des moments dans la rencontre où le PSG est obligé d'être plus bas, mais doit conserver la possession. Parce que quand cette équipe n'a plus le ballon, elle est tout de suite en danger. C'est-à-dire qu'elle ne sait pas défendre bas sans avoir le ballon. Oui, mais ce que nous dit et ce que nous confirme aussi Julien Stéphan, c'est que face à cette équipe, c'est quand tu as la balle que tu peux être en danger. C'est là où finalement il y a des analyses qui sont... À cette question, on va regarder les stats. Est-ce que Paris a le ballon et garde le ballon ? Oui. Quand elle a le ballon, est-ce qu'elle est dangereuse sur ses phases de possession ? Non. C'est ce que nous dit Julien Stéphan. Donc c'est passionnant ce qu'il dit et ça vient d'un technicien. Sur ce match et sur celui de Marseille, ça dépend. Là, je vois des images de Montpellier. Je me souviens très bien de ce match. Alors, je ne parle pas de la deuxième mi-temps où Montpellier a baissé pavillon et tout. Mais il y avait de la possession très haute et ils ont marqué, sauf une fois sur un coup franc en profondeur. Bon, on peut parler de transition si on veut. Et les deux buts, le but de Vitinha et le but de Mbappé. Et par contre, c'est les autres qui avaient des espaces énormes, Montpellier, qui auraient presque pu plier le match en première période, si tu veux. Et à l'arrivée, oui, c'est vrai qu'hier, l'unique but, il est sur une transition. L'action où il y a le face-à-face raté par Mbappé ou gagné par Mandanda, c'est suivant les goûts. Le pénalty, pareil. Mais à l'arrivée, il gagne quand même ce match sur un but en bois, quoi. Qui est un but contre son camp. Oui, oui. Non, mais je veux dire, tu vois. Mais qui est sur une transition rapide aussi, pas sur une longue phase de possession. C'est le paradoxe. Mais d'un autre côté, oui. Mais après, il y a Rennes aussi. Alors, est-ce qu'ils ont joué vraiment très prudemment, comme on peut le ressentir en premier mi-temps ? Ou est-ce qu'ils ont été étouffés ? Moi, j'ai trouvé, même si pour le coup, Paris était moins dangereux, à part ce raid de Dembélé un peu fou. Et puis après, bon, ils ratent le geste final. Mais moi, j'ai trouvé Paris, dans les 20 premières minutes, vachement bon, quoi. Comme quand ils étaient menés contre Monaco au Parc, ils ont eu 20 minutes où ils t'ont étouffé. Et ils t'ont marqué un ou deux buts aussi. Donc, ils peuvent le faire aussi. C'est pas... Hier, bon, c'était Blambonné, d'accord. Mais Lisanne, on est peut-être partis, peut-être on s'est éloignés. Mais peut-être pour mieux y revenir, possession contre-attaque. Voilà, sur ça. En fait, le style d'une équipe. C'est sa manière de jouer, sa manière d'être dangereuse pour l'équipe d'en face. Non, philosophiquement, c'est une équipe de possession. Parce que c'est de position même. C'est le foot de Louis-Sénriquet. Et Philippe a raison, c'est ce qu'il veut mettre en place. Mais ça, si vous voyez, en Europe, les équipes qui sont dangereuses, parce que le plus dur, c'est d'être dangereux comme ça. C'est-à-dire sur des attaques passées, des longues phases de possession, où à un moment donné, un joueur va trouver l'ouverture. Et comme le dit Julien Stéphan, c'est de miser sur l'erreur de l'adversaire qui, à un moment donné, va sortir. Parce que c'est chiant, comme il dit lui, de courir comme ça, d'attendre. Et donc, à un moment donné, il y en a toujours un qui peut se faire aspirer. Et c'est à ce moment-là que tu vas trouver la passe, puis marquer. Mais ça, ça demande. C'est Arsenal. C'est évidemment Manchester City. C'est des entraîneurs qui sont là depuis plusieurs saisons, qui travaillent beaucoup, parce que c'est un football. Et qui ont des joueurs adaptés à ça aussi. Et qui ont des joueurs pour jouer comme ça. Or, le PSG n'a pas des joueurs. Or, le PSG n'a pas des joueurs. Ils ont des joueurs devant pour jouer en transition. Ce qui est vrai, c'est que c'est une équipe de possession, et qui voudrait être une équipe de possession, mais ils marquent sur contre-attaque à Marseille ou hier, parce qu'ils ont des joueurs tellement forts là-dedans, qu'ils ont des buts là-dedans. C'est juste le signe qu'envoie Louis-Sénriquet, c'est le PSG de la saison prochaine. C'est clair, n'était précis. On le voit déjà par sa composition d'équipe. À partir du moment où il ne met plus quelqu'un dans l'axe, qu'il ne met plus quelqu'un dans l'axe, ça veut dire qu'il nous ramène à ses années au Barça. Et donc, moi, c'est l'impression qu'il nous donne... Oui, enfin, il y avait Suárez dans l'axe, quand même. Oui, mais Suárez bougeait quand même pas mal. Oui, enfin, c'était un vrai avancent. Il bougeait, mais c'était un avancent. Mais j'ai l'impression, tu vois, qu'il nous prépare à la saison prochaine. Il l'a dit, répétez. Et là, je suis en train de comprendre tout ce qui... Même si, par moment, il est provocateur. Il nous dit, il faut qu'on prenne... Alors, même si hier soir, Mbappé était là, mais il est en train de nous préparer à ce que va être le Paris Saint-Germain de la saison prochaine. Donc, c'est une équipe de possession. De toute façon, en Ligue 1, c'est automatiquement eux qui ont le ballon. Oui, puisque les autres attendent le PSG. Tous les matchs, ils ont le ballon. Comme depuis le... Après, effectivement, ce travail qu'ils font pour l'équipe adverse, des fois, et ils l'appellent... Mais moi, je trouve qu'il fait aussi... L'explication est bonne. Un peu en fonction de ses joueurs, quelque part, si tu veux. Il tente beaucoup de choses. Et il les met dans des situations, à partir du moment où tu ne mets pas un avant-centre. Mais d'un autre côté, Dembélé rate tous ses centres. Et Mbappé ne centre jamais ou il rate tous ses centres aussi. Il t'a fait encore un centre, machin. Donc, ça veut dire un avant-centre avec ces deux joueurs-là sur les côtés, si tu veux. Et même quand les latéraux débordent, ce qui a été le cas hier, une ou deux fois, et c'est Loïc Rémy qui commentait le match, il se dit, ah ben, c'est dommage, parce qu'excellent travail sur les côtés, mais dans l'axe, personne. Mais il n'y a personne. Personne. Eh oui. Alors, après, sur la possession, je trouve que l'un des plus beaux buts du PSG cette année, il y a 17 joueurs qui touchent le ballon, je crois que c'est le deuxième à la Real Sociedad, qui est fantastique, qui a un but fantastique. Ils peuvent le faire. Si ça avait été le Barça, on en aurait fait des tonnes. Un but exceptionnel. Ils savent le faire. Mais moi, à part ce but-là... Mais par intermittence, quand même, pour être efficace. Je trouve que le PSG est beaucoup plus dangereux quand il récupère la balle dans son camp et il y a deux, trois joueurs capables de lancer toujours la même personne à gauche et ça va très vite. Et je trouve que c'est leur identité encore aujourd'hui. Mais contre des équipes françaises, ce qui joue bas, c'est difficile. Mais ça, tu ne peux pas l'enlever. C'est la force numéro une du Paris Saint-Germain. C'est Kylian Mbappé. Ça, tu ne peux absolument pas l'enlever. D'ailleurs, les situations dangereuses que tu as hier, elles sont systématiquement de lui. On parle de Dembélé. Si Dembélé, on le sait tous, si Dembélé finalisait tout ce qu'il entreprend, mais hier soir, moi, je pense que hier soir, le PSG gagne 4-0. Dembélé le numéro 10. Dembélé le numéro 10.